Fin janvier 2009, fin janvier 2018, le vent jour pour jour que Dago, Dieu créateur du ciel et de la terre que vous entendez, a conduit son temple jusqu'à Manamé. Neuf ans, c'est beaucoup, ça fait neuf ans que Dieu s'est manifesté parmi les hommes, neuf ans de souffrance, de persécution, de peine, de joie. Neuf ans de combat, ça fait neuf ans que Dieu combat l'ennemi des hommes que nous appelons tous Lucifer, vers Zéboul. Neuf ans, qu'en même temps, les hommes combattent Dieu. Pourquoi est-ce le paradoxe ? Parce que la lumière a jailli dans les ténèbres. Et les hommes étant habitués aux ténèbres, n'ont pas voulu et ne veulent pas accepter la lumière. C'est vrai que c'est un jour de fête et de joie, mais... Je ne peux pas dire que je suis heureux. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis en joie. Parce que je ne suis pas fière d'un peignoir. Je ne suis pas fière de la nouvelle Jérusalem. Et je ne suis pas non plus fière des fils d'Israël que vous êtes, Jérusalem-Bovie. Jérusalem-Bovie, 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 Jérusalem-B J'ai passé le message, mais les hommes refusent de comprendre le message selon lequel je suis là pour vous délivrer, délivrer des forces du mal. Je suis là pour vous sauver, je ne suis pas là pour vous apporter la bonne nouvelle. J'ai déjà envoyé les prophètes et par la bouche des saints et de mon fils unique Jésus-Christ, la bonne nouvelle a été répandue. Je suis à travers le peuple et depuis des siècles. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui je suis là pour la réalisation de la bonne nouvelle. Je suis là pour concrétiser ce que mes envoyés vous ont dit. Mais voilà que je suis parmi vous et vous ne m'acceptez pas. Je sais que les tabouilles croient, ils savent que le tabou c'est le seul Dieu. Mais les béninois et le reste du monde entier, ils se refusent à la grâce, ils se ferment et qu'ils rejettent Dieu. Tous ces gens-là, que deviendront-ils après les trente ans ? Beaucoup de choses vont se passer pendant les trente ans. Elle a l'avènement des trois jours de trois nuits. Il y en a qui se moquent royalement de ça. Il y en a qui se moquent de la présence de Dieu sur terre. Neuf ans, quel bilan pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous dire ? Devons-nous jubiler ou devons-nous pleurer ? Devons-nous rendre grâce ? Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Je le dis et je le répète. Si les hommes savaient, si les hommes savaient, à chaque fois que Dieu est parmi vous, vous le prenez pour un copain, un camarade, ou même vous le confondez avec le diable, à chaque fois. Il y a 2000 ans, c'était Jésus. Vous avez parlé du petit enfant Jésus, le père Thélieb. Qui a grandi parmi vous ? Vous avez dit que vous connaissez sa mère, son père, et qu'il ne peut pas se lever aujourd'hui, qui peut vous dire qu'il est fils de Dieu, ou qu'il est Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils connaissent parfaits, qu'ils connaissent son père, qu'ils connaissent sa mère, qu'ils ont été à l'école avec elle, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Juste parce que vous vous refusez à la foi, vous êtes amis et collaborateurs directs de Bézéboul. vous croyez plus en lui, vous aimez tout ce qui vient de lui, vous aimez les ténèbres, vous aimez vénérer le diable. Mais quand il s'agit de Dieu, tout le monde parle, tout le monde blasphère. pourquoi dit-il qu'il est Dieu ? Devrais-je dire que je suis un envoyé de Dieu ? Pour que vous puissiez croire ? Ou devrais-je dire peut-être que je suis le diable ? pourquoi vous avez la foi ? Que devrais-je dire ? Et que devrais-je faire ? Que devrais-je faire ? que je n'ai pas encore fait depuis des millénaires. Les serviteurs sont passés, c'est-à-dire les prophètes et les saints. Le Fils du Villeron que vous connaissez tous, Jésus-Christ, il est passé. Aujourd'hui, le Villeron même est là. Que doit-il faire ? Pour que vous le reconnaissiez. Et que vous ne le confondez pas à l'ennemi qui est le diable. Vous savez comment le diable se manifeste parce que vous êtes habitués à lui. Et je sais que vous savez faire la différence. Depuis que Dabou est là, vous avez vu il y en a qui ne veulent même pas voir. mais je peux leur garantir qu'ils resteront aveugles toute leur vie. Mais vous qui avez choisi une voie d'amour, vous qui avez choisi la lumière, restez dans la lumière jusqu'au bout. Vous qui avez choisi la vérité, la justice, vous qui avez choisi le vrai Dieu. Restez fidèles à Dabou et demandez la grâce de la fidélité chaque jour. Chaque jour. Si vous vous dites « Je suis déjà Dabou visoklaou, je suis déjà cakanaku » « C'est fini, j'ai déjà tout. » Ce n'est pas vrai. Le diable, il ronde toujours autour. Il cherche toujours des poids. Cher Dabou vie, vous savez que je vous aide et je resterai fidèle à cet amour jusque dans l'éternité. Donc, comme vous m'avez choisi, laissez-moi vous dire que je suis le premier à vous choisir, vous. Je vous ai choisi. Alléluia, Lugado ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia, Lugado ! Je vous ai choisi et vous êtes mes héritiers. Les héritiers du ciel. Et pour vous, je ferai tout, je suis prêt à tout, j'irai jusqu'au bout. Lugado ! Lugado ! Jamais je ne vous abandonnerai. Les disciples de Satan, les disciples de Bézé, ils savent qu'un jour, Bézé, vous allez s'abandonner. Ils en sont conscients. Et ils savent que lorsque ce jour-là va arriver, je ne les accepterai pas. Ils le savent. Mais ils ont fait le choix. Alors, vous, vous avez choisi d'être avec d'amour, le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui n'oublie rien, qui se souvient de ses promesses, le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Tiens d'amour, vie. Tant que je serai là, soyez confiants. Et vous savez que je serai toujours là puisque je suis l'éternité. Je suis l'éternité. Le royaume des cieux m'appartient. Et l'enfer aussi m'appartient. Vous dites souvent à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça, non? Ceux qui doivent aller au ciel iront au ciel. Et ceux qui ont choisi l'enfer, je les enverrai en enfer. C'est comme ça. C'est comme ça. Si parmi les anges, les arcs-en-jeux qui étaient au ciel avaient pouvoir, il y en a, même si c'est un seul qui a choisi l'enfer, ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'étonner du fait que il y en a parmi les hommes qui choisissent l'enfer. si un arc-en-jeux a été capable de rejeter le ciel et de prendre le chemin de la perdition. C'est tout à fait normal que parmi des êtres de chair comme vous, il y en a qui choisissent l'enfer, qui choisissent de se perdre pour toujours. C'est vrai que ça fait mal. quand on est créateur de ces âmes-là, quand on se souvient du sacrifice, du travail consenti pour que ces êtres soient aujourd'hui des proies pour bien évoluer, c'est d'abouï, ça fait mal. Mais je dis toujours une chose, l'homme a le choix. L'homme est libre de choisir. L'homme est libre de choisir la vie éternelle ou la mort éternelle. ou bien que ça soit les politiciens, que ça soit les les intellectuels tarés, ceux qui se disent intellectuels, qui ont des diplômes, qui connaissent mieux Dieu que Dieu lui-même. que ça soit les riches, les richissimes, les milliardaires, les millionnaires de ce monde ou même les pauvres. vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre d'aller au ciel ou d'aller en enfer. Moi, je ne suis pas là pour vous encourager à aller en enfer, mais pour vous encourager à rejoindre le ciel. et je vais vous emmener tous chez ta mauvaise. En tout cas, ceux qui veulent, ceux qui veulent, ou bien, il y en a qui ne veulent pas? Il y en a qui ne veulent pas aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel, n'est-ce pas? Voilà. Même les sorciers aussi. Même les sorciers. En tout cas, sachez que le royaume des cieux est à vous. Le royaume des cieux est descendu sur terre depuis 92 et se manifeste parmi les hommes depuis 9 ans, depuis 2009. 9 ans aujourd'hui. Dabo est là. Dabo sera toujours là. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501